Première surprise, les acteurs présents n'étaient pas tout à fait ceux prévus. On attendait Butch sur le cours, il est resté dans les tribunes. Sa pubalgie s'est réveillée, mauvaise surprise. Deuxième surprise, ces Suédois inconnus gagnent, et pas seulement à être connus. Toute la panoplie du double parfait rassemblée en un seul jeu. Un retour dans l'équipe a commencé. Suivi d'un lobe au millimètre. Suivi d'un retour gagnant. Et un petit cadeau français pour finir, 6-1 pour Appel et Björkman dans le premier set. Les français ne les reverront plus. Il y aura bien ça et là quelques coups d'éclat français, surtout grâce à Jean-Philippe Florian. Les deux joueurs français joueront parfois très bien, mais rarement ensemble. D'un côté deux bons joueurs, de l'autre une équipe. L'équipe a battu les deux bons joueurs en 3-7, ça fait 2-1 pour la Suède. Et les ennuis sont commencés. Mais Arnaud Butch n'était pas en état de jouer. Je ne pense pas. Le sera-t-il demain ? Je ne peux pas vous dire, on va faire un test là tout à l'heure, voir comment il est actuellement, il voit avec le docteur, comment ça va. Mais au programme de demain, il y aura d'abord Pioline Hedberg. Le problème Butch pourrait bien se résoudre tout seul.